Bonjour à tous, nous étudions ce matin le début de la Haftara de la Sidra de Teruma. Cette Haftara est tirée du premier livre des rois, chapitres 5 et 6, versets 26 du chapitre 5 jusqu'au verset 13 du chapitre 6. La Sidra de Teruma est consacrée à la construction du sanctuaire dans le désert après la sortie d'Egypte. De même, le texte de la Haftara a pour sujet l'édification du Bet-Amigdash par le roi Shlomo. Et la Haftara commence ainsi « Va-shem natan rochma li-shlomo » et « Ha-shem prodiga rochma » « Sagesse, intelligence, ha-shlomo » Le verset est suite « Va-i-shalom ben-khiram u-ven-shlomo » La paix s'établit entre Hiram et Shlomo « Ve-i-shetou ver-i-sh-ne-hem » et ces deux hommes contractèrent une alliance. Shlomo, c'est Shlomo Améler bien sûr, le roi des enfants d'Israël, et Hiram c'est le roi de Tsor comme le dit le verset 15 du chapitre 5. Et il est dit à propos de ce Hiram qu'il était déjà un proche du père de Shlomo, un proche du roi David. La question que l'on peut poser est la suivante. Pourquoi le texte biblique rappelle-t-il que Ha-shem prodiga sagesse et intelligence à Shlomo alors qu'il en est déjà fait largement état au début du chapitre 5 ? Quel rapport faut-il établir entre cette rochma et cette alliance contractée entre les deux rois dans le même verset ? C'est que la sagesse dont il est question ici, c'est précisément celle d'avoir maintenu la paix avec Hiram, roi de Tsor. D'avoir contracté avec lui une alliance, d'avoir prolongé le lien très fort qui existait déjà entre Hiram et David Améler, le père de Shlomo. D'ailleurs, c'est Hiram qui a fourni à Shlomo le bois nécessaire à la construction du Betamigdash. Tsor est en affinité phonétique avec le terme Tsoura. Tsoura, c'est la forme. Ce roi a contribué à la forme du Betamigdash, symbole de la contribution universelle à l'édification du Betamigdash. Sous-titrage Société Radio-Canada